Musique Salut à tous, cette semaine je vais vous parler d'Ibicella lutea et je resterai juste sur Ibicella lutea, fleur jaune. Je ne parlerai pas de la fleur violette qui a un autre nom mais que je n'ai jamais eue ici donc je ne pourrai pas me prononcer sur la plante, je préfère vous parler toujours de plantes que j'ai eues, je l'ai eue cette année, je l'ai eue il y a des années en arrière, je l'ai eue pendant longtemps, donc la culture je l'ai vue, elle est très simple, voilà je vous parlerai toujours de culture que je connais sur plusieurs années. Donc je vais déjà faire un petit topo, l'Ibicella c'est une plante que l'on trouve, à la base elle était sur le territoire d'Amérique du Sud, côté Est, donc ça englobe le Brésil, ça redescend sur le Uruguay et l'Argentine. Après, maintenant on la trouverait sur l'Amérique du Nord, donc sur la pointe de la Floride et puis certaines parties un peu plus chaudes où c'est qu'elle serait classée maintenant en plante invasive sur le territoire, on va dire Etats-Unis. Et dernièrement, il y en aurait maintenant sur la France, on sait tous qu'une fleur dès qu'elle tombe au sol avec ses semences, elle arrive à repousser toute seule au jardin chez nous, elle repousse comme ça. Donc elle arriverait à s'implanter sur le territoire français, une partie de l'Afrique et une partie de l'Europe, mais son origine principale c'est vraiment les climats chauds du Brésil et toute cette partie d'Amérique du Sud. Donc c'est une plante annuelle, elle est cultivée en annuel chez nous, elle atteint des tailles impressionnantes sur l'année, elle monte jusqu'à 50 cm de haut. Là vous voyez, elle est en peau, donc elle souffre un peu plus, il y a un manque de nourriture, choses comme ça, donc c'est un peu plus délicat à gérer au niveau, on va dire, en peau, mais ça se cultive très bien en pleine terre. Donc je vais y revenir après, donc pour son histoire de plantes carnivores, elle n'est absolument pas classée dans les plantes carnivores, elle est proto-carnivore qu'on appelle ça. Elle colle les petits insectes sur son feuillage, mais ça n'a pas été encore prouvé que la digestion se fait par la plante. Et les études vont dans le sens qu'elle ne sera jamais classée carnivore car elle ne digère absolument pas ses proies. Comme je vous l'ai dit, c'est une plante annuelle, donc ça peut se cultiver très rapidement sur l'année, il faut avoir les graines au bon moment. En ce qui concerne ces fleurs jaunes, ça fait énormément de grappes jaunes au moment de la floraison, il faut absolument, si vous voulez, de la semence, il faut absolument polliniser. Donc on gratte à l'intérieur de la fleur par le dessous du pistil, mais il faut aller très vite, il faut récupérer le pollen et le poser sur le pistil. Le pistil a un mouvement à l'œil nu. Dès que vous toucherez le pistil, automatiquement, il se referme en trompette, il se colle à plat et il emprisonne, on va dire, le pollen. Mais c'est un mouvement très rapide. Après, j'ai vu, je me suis dit, je vais essayer d'attendre. J'ai commencé à les polliniser, donc ce qui donne, on va dire, le fruit, là il est vert, il n'est pas encore mûr, mais quand il est sec, on le surnomme la griffe du diable. Ça fait une grosse griffe noire qui s'écarte et ils appellent ça la griffe du diable. C'est son nom aussi un peu vulgaire. Mais pour la fleur, j'ai commencé à polliniser, donc il suffit de prendre un bâton, un tuteur, la pointe d'un tuteur. On récolte le pollen, on essaye de ne pas toucher le pistil et on le pose sur le pistil pour la fermeture. Après, je commençais à avoir des bourdons. Ils avaient toujours le pollen sur le dos. Ils rentraient à l'intérieur de la fleur. Et au moment de ressortir, je ne sais pas, le pollen ne devait pas se déposer correctement sur le pistil, car je n'avais aucun fruit derrière. Et c'est instantané, je pollinisais, deux, trois jours après, je commençais à avoir comme un petit cornichon. Et c'est là que je me disais, c'est bien pollinisé. Mais j'ai laissé les bourdons et puis après, je me suis retrouvé avec des grappes qui ne donnaient absolument rien. Je vous le rappelle, Ibicella est une plante annuelle, donc obligatoirement, il va falloir la ressemer tous les ans. Le boutura, je ne pense pas que ce soit réalisable, mais c'est toujours du semis. En ce qui concerne le semis d'Ibicella, donc là, nous allons avoir beaucoup d'expérience personnelle à travers le net, mais ne vous compliquez pas la vie. Vous semez exactement comme une plante tout basique. Il n'y a pas besoin d'essayer de ramollir la pellicule de la graine, chose comme ça. On laisse faire tout simplement. La seule chose que moi j'ai remarqué avec les années... Bon, cette année, je ne les ai pas semés, je les ai eus en replant direct. Mais quand je les semais, je les semais une partie, on va dire, dans une jardinière, avec du terreau, tout simple, et une partie directement en pleine terre. La partie directement en pleine terre germait beaucoup plus vite, et j'avais un taux de germination beaucoup plus important qu'en terrine. En terrine, ou ça germe ou ça ne germe pas. Je pense, d'un point de vue personnel, quand on sème en pleine terre, il y a toujours, on va dire, du sable, des cailloux et la pluie. Donc, ce qui fait que ça gratte toujours la pellicule, ça va la ramollir plus facilement. Alors que quand vous semez dans du terreau à l'intérieur, il n'y a rien du tout qui va gratter la pellicule. Donc, c'est toujours comme ça, le sable, les cailloux, ça a toujours un aspect abrasif sur les semences. Et je ne parle pas que d'Ibicella. Il y a d'autres plantes, elles ont obligatoirement besoin de sable pour pouvoir germer, ramollir des fois sa pellicule qui est beaucoup trop épaisse. Donc, on va dire, s'il y en a qui ont la possibilité, c'est de les semer dans des couches directement en pleine terre, avec un mélange, voilà, de terre de jardin, c'est pas compliqué, mais ça sera toujours mieux de le semer dans des couches extérieures qu'on utilise, voilà, pour mettre des fois des replants de salade ou des radis plus tôt dans la saison. Et vous aurez un taux de germination beaucoup plus facile grâce à la méthode de la couche extérieure avec de la terre de jardin à l'intérieur. Mais le semis, on va dire, vers le mois de mai, ne le semez pas trop tôt non plus, vers le mois de mai directement en pleine terre au jardin, il n'y a pas de souci, il faudra juste veiller à ce que votre semis reste toujours humide au niveau de la germination. Donc, vous l'avez bien compris, au niveau du substrat, n'allez pas chercher de tourbe blande. Vous restez soit en terreau dans des pots, mais il faudra les nourrir, avec de l'engrais, c'est très gourmand, ou alors en extérieur, on les plante directement en extérieur. Là, j'y avais pensé, mais en regardant sur le net, j'ai vu que ça se faisait. C'est un moyen, l'ibicella commence à être un moyen de lutte biologique, on va dire, au niveau culture. Donc, culture maraîchère, l'ibicella arriverait à piéger pucerons, pucerons et à leur ode. Donc, ces deux choses-là sont utilisées pour la lutte de ces deux insectes-là. Donc, ibicella serait utilisée en culture. Moi, j'y ai pensé cette année, je me suis dit, je vais essayer, parce que j'avais remarqué, comme la fleur est jaune, on a un insecte qui nous gêne depuis des années maintenant, c'est l'altise, ou la puce noire, qui se trouve sur le chou, sur les navets, tout ce qui va être de la famille des choux. On a un gros problème avec ça, c'est dès qu'il fait chaud, on est envahi, c'est recouvert, et en général, ils arrivent à avoir les choux. J'ai fait des semis, je vais rentrer un peu dans le détail, mais j'ai refait des semis. Mes premiers semis de navets, ils étaient beaux comme tout, ils étaient bien germés, les lignes étaient bien vertes, bien droites. Il y a fait un peu pas très beau au début de semaine. Le jeudi, il y a fait 40 degrés, ça a duré 24 heures. Le semis a été rasé en 24 heures par l'altise. Donc, l'année prochaine, Ibicella sera intégrée dans les cultures de choux, et en bout de parcelle, à droite à gauche, je pense, sur les parties où il va y avoir les navets, les radis, les choux, c'est beaucoup ces plantes-là qui sont touchées par l'altise. Et là, j'en ai, il y en a un peu moins, parce que là, on arrive dans une période, on va être le 1er septembre, il commence à avoir beaucoup moins d'altise à cause de l'humidité. Mais dès qu'on a eu la chaleur, ça fait deux mois que je ne m'en sors pas avec cette histoire d'altise. Et j'ai remarqué que la plante était recouverte d'altise en plein été quand il faisait des chaleurs. Pourtant, la plante est entre les deux serres. Donc, logiquement, elle est très loin des cultures de choux, et ils arrivaient quand même à être attirés. Donc, à mon avis, le jour que je vais intégrer Ibicella directement dans les cultures, je pense qu'ils vont être vite fait recouverts. Donc, on va essayer d'en remettre un sacré paquet quand même pour essayer de lutter sur ce problème. Attention, Ibicella n'est pas la solution miracle. C'est la même chose que Sarah Seignet avec le frolon. L'Ibicella va réduire la population d'insectes, mais ne détruira jamais à 100% une colonie d'insectes. Ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je peux vous dire sur Ibicella. Là, il n'y a pas trop de choses à dire, sauf que c'est une plante très facile de culture. Elle a un peu oublié dans le monde carnivore, parce qu'on hésite toujours. La plante n'a pas les mêmes conditions de culture. Elle n'est pas classée carnivore. Mais voilà, vous pouvez toujours, si vous avez un jardin, la mettre dans un coin, et puis voir ce qui se passe. Par contre, je vais vous dire très honnêtement, ne touchez jamais les feuilles avec les mains. Il y a une odeur de mort là-dessus. Je ne sais pas quelle odeur ça a, mais ça sent vraiment la mort. La charonne, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une façon d'attirer les insectes. Mais c'est vraiment une odeur forte. On ne la sent pas comme ça. Mais c'est dès qu'on est au contact, je suppose que c'est une petite odeur sur les espèces de miscelage qu'il y a sur les feuilles. Dès que c'est au contact, ça développe une odeur. Après, peut-être que l'odeur est un petit peu diffusée, mais comme on la touche, ça diffuse un peu plus fort. Je ne sais pas, mais ne touchez pas les feuilles. Je vais essayer de mettre de la semence sur le site en fin d'année. Il n'y en aura pas des masses, parce que des fruits, je n'en ai pas des masses. Il n'y aura pas beaucoup de semences. Parce que je vous dis, je vais en garder beaucoup pour la culture maraîchère à côté. Donc, il y aura des replants. Les replants, le problème, j'ai reçu des plans par la poste. Le problème du replant, c'est qu'il a mis énormément de temps à reprendre. Et j'ai même cru qu'il n'allait pas reprendre du tout. Ce n'est pas trop adapté à ce que ce soit envoyé. En plus, quand c'est petit, ça fait des tiges assez grosses et assez fragiles, on va dire. Mais elles ne supportent pas trop d'être transplantées, d'être bougées, vu qu'en plus, c'est du terreau. Donc, le terreau, ça bouge facilement quand on vous les envoie. Donc, faites des semis, ça va beaucoup plus vite. En les achetant hors-plan, vous ne gagnerez pas grand-chose. Enfin, je veux dire au niveau temps, parce que ça germe assez facilement une fois que c'est lancé. Donc, voilà. Donc, je conclue là-dessus. J'espère qu'il y en a certains que ça va leur donner envie d'avoir y glisser les dents. Je vous dis, portez-vous bien. Et je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501